Hey vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un haul spécial, Londres spécial studio Harry Potter ! Parce que oui, en fait pour vous expliquer, donc nous sommes allés à Londres 4 jours, donc du 14, oui c'est ça, vendredi 14 avril au lundi 17 avril. En fait pour vous expliquer, c'est Flavien qui m'a fait cette incroyable surprise de nous emmener à Londres, parce qu'en fait pour vous dire, Flavien m'a annoncé je crois début mars, il m'a dit oui pour ton anniversaire on part quelques jours ailleurs, je te dis pas où, je te fais la surprise. Et donc c'est quelques jours avant de partir qu'il m'a annoncé qu'on partait à Londres. Alors moi j'étais déjà hyper excitée qu'il ait préparé ce voyage, parce qu'en plus Londres, si vous me suivez vous savez que j'adore Londres, c'est une ville que j'aime beaucoup trop et mon avis n'a toujours pas changé d'ailleurs, c'est même la cinquième fois qu'on y va et pour autant je ne m'enlasse pas de cette ville. Et donc le dimanche, le jour de mon anniversaire, le 16 avril, le matin, il m'a annoncé qu'on allait au studio Harry Potter, que j'allais passer mon anniversaire au studio Harry Potter. Sachant que cette visite était sur ma bucket list de choses à faire avant mes 30 ans, et ce qu'il faut savoir c'est que j'ai eu 30 ans à 21h29, parce que je suis née à 21h29, donc techniquement je suis allée au studio Harry Potter avant mes 30 ans, donc j'ai pu cocher ça sur ma liste, parce que ouais, je fonctionne beaucoup avec des bucket list, et sur ma bucket list de choses que je devais faire avant mes 30 ans, et bien j'en ai, j'ai réussi la bonne majorité. Et donc ce que je n'ai pas réussi, hop, je l'ajoute dans ma bucket list de choses à faire avant mes 40 ans, et sachez que j'ai aussi une bucket list des choses que je veux faire avant de mourir, enfin bref, oui je fonctionne beaucoup comme ça, et clairement quand il m'a dit ça le matin, il m'a dit ouais on va au studio Harry Potter, j'étais tellement contente, vous pouvez même pas imaginer quel point, parce que c'est, bah je suis Potterhead, je suis Potterhead depuis que j'ai 9 ans, depuis que je suis allée voir le premier film au cinéma, et clairement la petite fille en moi était si heureuse, et franchement j'ai trop kiffé, du coup dans cette vidéo, l'intro est méga longue, mais dans cette vidéo je vais vous présenter les achats que nous avons effectués là-bas, et notamment au studio Harry Potter, mais avant, générique. Je vais commencer par un sac lunch fly, en fait mon chéri, donc Flavien, c'est quelques jours avant de partir qu'il m'a annoncé qu'on allait à Londres, et c'est là que je lui avais dit, il faut absolument que je chope un sac lunch fly Harry Potter, parce que Harry Potter c'est forcément Londres, donc je me suis dit que ça serait vraiment l'endroit idéal pour m'acheter et trouver un sac lunch fly, et à ce moment-là je ne savais pas que le jour de mon anniversaire on allait aller au studio Harry Potter, du coup c'était trop bien la coïncidence, parce que comme ça j'ai pu porter mon sac lunch fly au studio Harry Potter. D'ailleurs je ne l'ai pas dit dans l'introduction, mais j'ai filmé des scènes là-bas, du coup il y aura un vlog sur les studios Harry Potter. Alors il n'y aura pas de vlog sur notre séjour à Londres, parce que j'ai déjà vlogué pas mal, et là j'avais vraiment envie qu'on profite et que je ne sois pas toujours avec ma caméra, mais sachez que oui il va y avoir un vlog sur les studios Harry Potter. Donc mon sac lunch fly se présente comme ça, voilà, je le trouve trop beau, parce que voilà c'est Diagon Alley, c'est le chemin de traverse, et j'ai tout de suite craqué pour ce sac avec la banque Gringotts, avec voilà tous les magasins du chemin de traverse en jeu, et puis aussi voilà les Weasley, enfin je suis beaucoup trop fan, avec tout plein de sequins noirs aussi, j'ai rarement vu des sacs lunch fly avec des sequins noirs, et je trouve que ça match hyper bien, voilà, avec des petites étoiles, il y a aussi des étoiles derrière, enfin bref je suis beaucoup trop fan. Donc ce sac là, je l'ai chopé chez Amlaise, et d'ailleurs je le dis je l'ai chopé, mais non c'est mon chéri qui me l'a offert, donc encore merci à lui pour cet incroyable voyage, franchement trop trop canon, et ouais ce sac il est incroyable n'est-ce pas ? Et en plus je ne l'avais jamais vu ailleurs, donc j'étais vraiment contente, et j'ai pu le porter le jour des studios, ça c'était la classe. Je vais maintenant vous présenter les achats qu'on a effectués au studio Harry Potter, à commencer par ce carnet. En fait pour vous expliquer, ce carnet là, il est à faire dans la gare, puisque oui au studio ils ont reproduit la gare avec le Hogwarts Express, c'est juste incroyable, et dans cette gare il y a un corner pour personnaliser son carnet. Et en fait mon chéri tout de suite il m'a dit, mais tiens on va aller là, on va aller personnaliser un carnet. Alors moi je me suis personnalisée, attends je comprends pas, j'étais un peu ailleurs tellement j'avais des étoiles plein les yeux, et du coup il m'a personnalisé un carnet Gryffondor, parce que je suis Gryffondor, et il a justement donc demandé à la personne d'y graver Fanny, qui est vraiment incrustée, et avec de la dorure par-dessus. Franchement il est canon ce carnet, c'est vraiment un super beau cadeau avec des pages comme ça jeunies, et ouais je suis trop trop méga fan. Pour notre petit garçon, on a craqué pour ce petit train. Alors oui Alec était avec nous, il était avec nous, et franchement au studio ça s'est hyper bien passé, il n'y a rien qui fait peur. Après voilà, Alec ne connaît pas l'univers d'Harry Potter, parce qu'il n'a pas vu les films, et il n'est pas du tout en âge de voir les films. Il sait juste à quoi ressemble Harry Potter, au vu des livres qu'on a etc. Mais c'est tout, mais en soi il a passé vraiment un super bon moment, il a découvert les yeux qui pétillaient tout ça, et on a même fait du ballet, enfin bref, c'était trop bien. Du coup voilà, on a craqué pour cette petite locomotive Hogwarts Express. Voilà, et en fait quand on recule, elle avance ensuite tout rapidement, et c'est trop mignon. Nous avons craqué aussi pour cet ornement de sapin de Noël, parce qu'on adore les ornements geek, les ornements pop culture, Disney etc. pour notre sapin du coup, nous avons craqué pour le retourneur de temps. Regardez-moi cette beauté, il est franchement magnifique. J'adore faire ça là, quand ça tourne, je suis beaucoup trop fan de cet ornement, qui est vraiment très beau, donc qui est à choper dans la boutique à la fin de la visite. Et on est resté au moins 5h dedans. Ah ouais, au moins 5 à 6h, c'était grandiose. Nous avons craqué pour ce pins, parce que nous faisons la collection de pins. Et celui-là, on l'a trouvé vraiment très original, avec cette dorure, avec ses couleurs roses et bleues. ça match hyper bien. Il est franchement canon. Pour notre petit Alec, nous avons craqué pour un porte-clés hippogriffes, un petit Buck, voilà, qui prend son envol. Alors on l'a pris parce qu'en fait, on lui fait une petite collection de porte-clés comme ça, dès qu'on va dans une autre ville, dans un autre pays. On aime bien prendre des petits porte-clés comme ça, pour qu'il ait une petite collection de porte-clés. On a d'ailleurs Blue, donc le dinosaure dans Jurassic World. On l'a aussi comme ça. C'est de la même texture. Et ouais, on aime beaucoup ce genre de petits porte-clés. J'ai craqué pour le guide officiel, alors version paperback. Je sais qu'il existe aussi une version hardback. D'ailleurs, ces portes-là, sachez que je les ai ouvertes ! Parce que, oui, bon, je vous utilise un petit peu le vlog, mais en fait, pour vous expliquer, eh bien, au moment où on arrive devant ces portes, eh bien, le monsieur demande si c'est l'anniversaire de quelqu'un pour pouvoir ouvrir les portes. Eh bien, oui ! J'ai levé la main, et du coup, j'ai pu ouvrir ces portes, et c'était trop bien. Franchement, beaucoup trop bien. Donc, c'est le guide officiel. Je voulais le rapporter, parce qu'on a déjà le guide des studios Warner Bros. à Los Angeles, et j'avais envie d'avoir celui de Harry Potter, voilà, avec toutes les photos du tour. D'ailleurs, le vrai nom, à chaque fois, on dit studio Harry Potter, mais c'est The Making Of Harry Potter. J'ai craqué pour une chocogrenouille, parce que j'adore le chocolat des chocogrenouilles. Bon, il est très dur sous la dent, mais j'aime vraiment beaucoup. J'en avais déjà mangé par le passé, et le truc, c'est que là, par contre, j'ai oublié, enfin, j'ai oublié de prendre la carte. Elle est je ne sais où. On a eu un personnage qu'on ne connaissait pas et qu'on n'avait pas. Donc voilà, petit chocogrenouille, sachant qu'il y a plein de... Il y a aussi les jelly beans aussi qui sont en vente. Enfin bref, il y a plein de petites choses à déguster. Et nous avons ramené des baguettes magiques exclusives au studio Harry Potter. On a craqué pour trois baguettes. Et franchement, ces baguettes sont juste canon, de chez canon. On a hâte de les ajouter dans notre collection. Donc la première baguette, c'est la baguette qui s'intitule Hogwarts Architecture. Voilà, une petite carte comme ça. Et la baguette qui se trouve à l'intérieur. Franchement, les baguettes exclusives, si un jour vous allez au studio, je vous conseille vraiment d'acheter des baguettes exclusives parce que c'est des baguettes que vous ne trouverez que là-bas. Et voilà, plutôt que de vous diriger vers des baguettes personnages parce que les baguettes personnages, on les trouve forcément ailleurs, alors que les baguettes exclusives, on les trouve que là. Et regardez cette beauté. Franchement, elle est magnifique. Et vous avez donc justement les quatre maisons ici, incrustées. Donc là, vous avez Cerf d'Aigle. Voilà, ensuite vous avez Poufsouffle. Vous avez Serpentard et Gryffondor. Regardez cette... Elle est canon, cette baguette. Donc elle fait justement référence à Poudlard. Franchement, elle est magnifique. Avec justement, pareil, une incrustation sur la baguette entière. Elle est... Elle est magnifique cette baguette. Franchement, mais vous allez voir, ce n'est que le début. La deuxième, c'est la Golden Snitch. Est-ce que vous savez ce que c'est ? La traduction. Et bien oui, c'est le Vifdor. Cette baguette-là, pareil, elle est canon. Bon, sinon on ne l'aurait pas prise, clairement. Mais franchement, c'est des baguettes juste magnifiques. mais vraiment magnifiques. Le Vifdor. Donc voilà, le Vifdor sur le manche avec les ailes, avec donc le Vifdor au bout, comme ça là. Les ailes toutes triées pour faire justement comme si c'était des ailes. Et avec le manche, avec le reste de la baguette tout noir, avec des petites torsades comme ça. franchement magnifique cette baguette. Le doré ressort vraiment bien. Et clairement, elle est trop belle. Avec le Vifdor qui est bien incrusté justement comme le vrai Vifdor. Franchement canon. Et moi j'ai mon Vifdor qui est là d'ailleurs. Et la petite dernière qui est tout aussi belle que les précédentes. Et je pense que... Hop ! J'ai fait envie. Je pense que c'est ma préférée. Je pense. Je vais pas vous montrer la carte pour vous laisser un petit peu de suspense. Ah ouais, elle est magnifique cette baguette. Donc ce sont des baguettes exclusives qui sont au prix de 33 livres l'unité. Je trouve que c'est franchement pas cher. Enfin, pas cher, tout est relatif. Mais pour vous donner un ordre d'idée, les baguettes exclusives au Studio Universal donc à Los Angeles donc dans la partie Poudlard. Vous avez donc des... À Ollivander, vous avez des baguettes exclusives au Parc Universal Studio. Mon frère l'a acheté cette baguette donc elle est exclusive à 2022. Elle a coûté 79 dollars je crois dans ces eaux-là. Donc 33 livres, 79 dollars. C'est vrai que la différence est quand même importante. C'est vrai que c'est moins cher. Fume sec ! Donc c'est la Phoenix. Attendez. C'est la, ouais, Phoenix. The Phoenix. Elle est trop trop belle. Regardez ce Phoenix comment il est incrusté. Enfin... Elle est magnifique cette baguette. Encore une fois torse à des rouges et qui finit vers le noir. Ça là, elle est un petit peu plus petite que les précédentes. Dites-moi laquelle vous préférez entre les trois. Moi je pense que j'ai une préférence pour la Phoenix mais en vrai les trois sont juste canons. Franchement, ils font de très très belles baguettes. Vous avez même des baguettes avec... Donc sur à chaque fois, sur le thème de la maison, la selle de cerf d'aigle avec le diadème cerf d'aigle. Franchement, qui est donc inspiré du diadème cerf d'aigle. Franchement, elle est canon. Mais on ne peut pas toutes les prendre non plus. Sinon, ça fait un sacré budget. Mais c'est vrai que ouais, c'est trop bien. Donc vraiment, si vous allez un jour au studio Harry Potter, je vous conseille vivement de prendre des baguettes exclusives parce que c'est vraiment exclusif au parc qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Oui, il y a des trucs gratuits au studio. A commencer par cette beuglante qui est à faire, qui est à réaliser. Vous avez un petit atelier pour faire une beuglante. Alors nous, on ne l'a pas fait. Le monsieur nous l'a directement donné déjà réalisé. Voilà, donc c'est la beuglante. de Ron. Avec des mots gentils à la fin pour Ginny. J'aime trop. Franchement, donc ça c'est gratuit. Et vous avez également un passeport qui est gratuit, qui vous est donné, je ne sais plus parler. Donc gratuitement au début du tour. Et en fait, le principe, c'est qu'à chaque fois... Alors attendez, c'est pas celui-là ? Où est-ce que je l'ai mis ? Il est là. À chaque fois, à chaque fois que vous allez dans une salle, vous devez le faire poinçonner. Et ça donne en fait un poisson, un poisson... Non mais je ne sais plus parler. Ça donne un poinçon comme ça en relief. Vous voyez ? Un petit tampon comme ça en relief. Ce n'est pas des tampons avec de l'encre mais il faut mettre la feuille dans une presse pour faire apparaître le dessin. Voilà. Et donc sachez que j'en ai rapporté pour vous. Alors on ne les a pas poinçonnés parce que sinon, voilà, on avait déjà nos trois passeports donc on ne voulait pas en poinçonner plus. Mais sachez que j'ai rapporté un passeport pour vous. Donc je vous le fais gagner dans cette vidéo. Donc si vous avez envie de le remporter, eh bien je vous invite à aller voir en barre d'informations pour voir les conditions. Et j'en fais gagner un aussi sur TikTok et un autre sur Instagram. Donc restez connectés. Voilà tout le monde pour cette vidéo, pour cette première partie. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 10h pour la seconde partie. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous fais plein de bisous. Bye ! Sous-titrage ST' 501